L'Egypte a discuté d'un programme économique non financier avec le FMI. Toutefois, les déclarations du ministre égyptien des finances sur la probabilité d'un nouveau prêt ont reçu des réactions mitigées. L'Egypte vient de recevoir 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international sur trois ans. Certains experts n'apprécient pas ces nouvelles têtes. L'Etat sait bien s'il a besoin de fonds supplémentaires pour poursuivre son programme économique, mais nul besoin d'alourdir davantage l'économie avec de nouveaux prêts. Je pense que la prochaine période verra davantage d'investissements affluer dans le pays et être une meilleure option que des prêts. D'autres pensent que les réformes économiques liées aux premiers prêts ont été un succès. Par conséquent, un autre prêt ne serait pas nucible. En tant qu'économiste, nous ne considérons pas toujours les prêts comme un fardeau. Un prêt destiné à des projets de développement est un atout. Nous avons constaté les résultats du précédent. Le taux de chômage a baissé. Ce qui compte, ce n'est pas le prêt en soi, mais la façon dont vous utilisez le prêt. L'Egypte commencera à rembourser le prêt de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international en 2021.